Un an avant sa disparition, devant une assemblée de bienvoyants, Jacques Lucéran tenta une fois encore d'expliquer l'incroyable pouvoir qu'il avait tiré de son traumatisme originel. De montrer combien ce choc tellurique avait, en contrariant à la fois les idées reçues et les invariants scientifiques, déterminé toute son existence. Pourquoi enfin sa morale, sa philosophie de la vie, sa disposition au bonheur, son perpétuel besoin d'aimer découler naturellement de ce drame dont il n'allait cesser de faire une promesse et une chance. Car il rendait grâce au ciel, qui en le privant de l'essentiel, lui avait fait approcher une vérité plus essentielle encore. Il l'exposait ainsi. La découverte fondamentale, je l'ai faite dix jours à peine, après l'accident qui m'avait rendue aveugle. Elle me laisse encore éblouie. Je ne peux l'exprimer qu'en termes très directs et très forts. J'avais perdu mes deux yeux. Je ne voyais plus la lumière du monde. Et la lumière était toujours là. Imaginez ce que cette surprise a pu être pour un petit garçon de moins de huit ans. C'est vrai, la lumière, je ne la voyais plus hors de moi, sur les choses, mélangée aux choses et jouant avec elle. Et tout le monde autour de moi était convaincu que je ne l'avais à jamais perdue. Mais je la retrouvais. Ailleurs. Je la retrouvais au-dedans de moi. Et ô merveille, elle était intacte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501